Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025 et je vais vous présenter le match Libye contre Nigeria, c'est un match qui a lieu ce mardi 15 octobre 2024 à 21h pour le compte de la 4ème journée dans le groupe D de ses qualifications. Alors la Libye c'est le 4ème du groupe D qui reçoit le Nigeria le 1er, dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe D avec les statistiques des équipes et surtout tous les scénarios possibles. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de la Libye et du Nigeria ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors dans ce groupe D les amis, on a donc le Nigeria qui est en tête avec 7 points en 3 matchs, 2 victoires, 1 nul, aucune défaite 4 buts marqués, aucun but encaissé, plus 4 de différence de but. Bon, ils sont très très bien partis, ils ont 1 point d'avance sur le Bénin qui a 6 points. Le Rwanda est 3ème avec 2 points et la Libye dernier avec 1 seul point en 3 matchs, 1 nul de défaite, 2 buts marqués, 4 buts encaissés, moins 2 différences de but. Donc la Libye, s'ils veulent espérer aller à la Cannes, il va falloir battre le Nigeria parce que sinon un match nul, ça va quasiment presque les éliminer puisqu'après il restera que 2 matchs et 6 points possibles. Il faut qu'ils gagnent à tout prix. De son côté, le Nigeria, s'ils gagnent contre la Libye, ils seront presque qualifiés. Ils peuvent même être qualifiés si de l'autre côté, le Bénin ne perd pas contre le Rwanda. Ils seront qualifiés directement pour la Cannes. Donc il y a un match à double enjeu pour les deux équipes. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. La Libye, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites. 16 buts marqués, 10 buts encaissés, puis 6 de différence de but. Ils faisaient des bons matchs. Et puis alors sur les 4 derniers matchs, ils se sont un peu ratés avec 3 défaites et 1 nul. Et ça a même condamné presque leur qualification pour la Cannes 2025. Alors chez eux, déjà aussi, les deux équipes se sont affrontées le 11 octobre au Nigeria. Et le Nigeria a gagné un but à 0 contre la Libye. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu un gros écart. Le Nigeria a fait le boulot. Ils avaient besoin des 3 points de la victoire, ils les ont eus. Chez eux, par contre, la Libye reste sur 1. 1 partout contre le Rwanda. Une victoire de 1 contre Maurice. Et voilà, ils jouent tout sinon à l'extérieur. Chez eux, ils pourraient quand même peut-être éventuellement contrecarrer le Nigeria. Surtout qu'ils n'ont perdu que 1 0 à l'extérieur. Le Nigeria, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 11 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Dans ce groupe, ils n'ont pas encaissé de but. Ils ont fait 2 victoires et 1 nul. Et c'est à l'extérieur qu'ils ont fait ce nul 0-0 au Rwanda. Sinon, avant à l'extérieur, ils ont perdu 2-1 au Bénin. Ils ont perdu 2-0 au Mali. Et les autres matchs étaient à domicile. Et puis il y a eu les matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Bref, le Nigeria, ce n'est pas une équipe non plus qui a une grosse marge. Dans un part, la victoire 3-0 contre le Bénin à la première journée, c'est des matchs plutôt serrés. Difficile vraiment de savoir ce qui va se passer dans cette rencontre. En tout cas, le Nigeria, ce n'est pas eux de faire le jeu. Parce que, de toute façon, s'ils font match nul, ils pourraient presque être proches de la qualification, tandis que la Libye est presque éliminée. C'est plus la Libye qui va devoir attaquer. Le Nigeria pourrait contre-attaquer. Ça pourrait être à leur avantage. Et je verrai bien à nouveau une victoire du Nigeria, un but à 0. Après, voilà, dans le foot, tout est possible. Et donc, je vous donne rendez-vous ce mardi 15 octobre 2024 à 21h pour le match de football international de la quatrième journée dans le groupe D des qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025. La Libye, quatrième du classement, reçoit le Nigeria le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501